Entrée standard, sortie standard, erreur standard, flux et filtre, toutes ces notions seront abordées dans cette capsule vidéo. On a vu précédemment ce qu'était une commande. C'est simplement un programme qui existe déjà, comme LAS, MKDIR, CAT, etc., ou que vous avez vous-même programmé. Cette commande va interagir avec ce qui l'entoure, via des points d'entrée-sortie. Ces points d'entrée-sortie peuvent être liés à des fichiers réguliers, mais aussi à des périphériques, des sockets de communication, etc. Vous aurez plus d'informations sur ces derniers points dans le module réseau, le module d'administration système et le module système d'exploitation de l'an prochain. Alors ces points d'entrée-sortie sont tous numérotés pour chaque commande, successivement à partir de zéro. Ces numéros sont appelés des descripteurs. Suivant le type de point d'entrée-sortie, par exemple si cela correspond à la saisie clavier de l'utilisateur, à l'affichage à l'écran, à la lecture depuis un fichier, au contraire à l'écriture dans un fichier, voire de la lecture-écriture depuis dans un même fichier, ces descripteurs seront déclarés en lecture, en écriture ou en lecture-écriture. Lorsqu'on parlera de flux de données entrant, il faudra vraiment se représenter les flux de données provenant de fichiers, de saisies claviers, etc. et qui arrivent par le point d'entrée de la commande. Et inversement, lorsqu'on parlera de flux de données sortant, il faudra se représenter les données générées par la commande et qui partira suivant le point de sortie, vers des fichiers, vers le terminal ou vers d'autres commandes. Il y a trois points d'entrée que les commandes ont tous par défaut en standard. L'entrée standard de descripteur 0, la sortie standard de descripteur 1 et l'erreur standard de descripteur 2. Nous allons les voir en détail dans la suite. La sortie standard de descripteur 1 correspond au flux de sortie de la commande. C'est vers cette sortie que l'on oriente en général tout ce que doit afficher le programme. Si on ne redirige pas la sortie, par défaut, la sortie standard est affichée sur votre terminal. Par exemple, si je prends la commande ls sur le répertoire slash var et sur le répertoire slash tmp, l'affichage de la liste des fichiers contenus dans ces répertoires est envoyé vers la sortie standard. C'est ce que vous voyez à l'écran. Autre exemple, soit le programme Hello World que l'on programme avec un printf, ce printf envoie la chaîne Hello World sur la sortie standard, ce qui vous permet de voir l'affichage à l'exécution de la commande. Toutes les commandes n'utilisent pas forcément la sortie standard. Par exemple, cette commande mkdir qui crée le répertoire rep, il le crée bien, mais n'affiche rien du tout. À présent, voyons ce qu'est l'erreur standard de descripteur 2. Comme son nom l'indique, elle sert à afficher les erreurs. Comme pour la sortie standard, par défaut, l'erreur standard est affichée sur votre terminal, ce qui fait qu'il arrive qu'on confonde parfois ces deux flux, qui sont pourtant bien différents. Exemple, reprenons la commande ls sur les répertoires //var et //abc. Si le répertoire //var existe bien, //abc n'existe pas. La liste de //var est affichée sur la sortie standard. En revanche, l'erreur reportée sur //abc est affichée sur l'erreur standard. Mais par défaut, les deux flux sont affichés de la même façon sur le terminal. Autre exemple, en tapant la commande mkdir sur le répertoire //var //abcd dans lequel nous n'avons pas la permission d'écrire, l'erreur affichée est générée sur l'erreur standard. Enfin, toutes les commandes n'utilisent pas forcément l'erreur standard. Notre programme Hello World, lui, se contente d'afficher que sur la sortie standard. Nous verrons plus tard qu'avec la fonction peror en C, on peut afficher des erreurs sur la sortie standard. Dernier flux, l'entrée standard associée au descripteur 0. Contrairement à la sortie standard et à l'erreur standard qui sont des flux en écriture, puisque la commande écrit dedans, l'entrée standard est un flux en lecture. La commande va y lire ses données. Par défaut, sans redirection, l'entrée standard correspond à ce que l'utilisateur va saisir au clavier. Exemple, soit la commande tr avec pour argument petit az et grand az. Alors, nous verrons dans la capsule vidéo suivante qu'elle convertit les caractères minuscules en majuscules. Les données lui sont passées par l'entrée standard. La commande tr les traite et les transforme en majuscules qui sont envoyées sur la sortie standard. Autre exemple, lorsque vous faites ce programme C Hello 2 qui, après un printf affichant sur la sortie standard quel est ton nom, attend que l'utilisateur saisit son nom, cette saisie est gérée par un scanf. Ceci correspond à la lecture de l'entrée standard des caractères qui seront tapés par l'utilisateur. Et enfin, là encore, toutes les commandes n'utilisent pas forcément leur entrée standard. La commande LS, par exemple, ne s'en sert pas du tout. Bien, maintenant que nous avons vu quels sont les flux de données qui transitent dans les commandes, nous allons voir les opérateurs qu'on peut utiliser pour les contrôler, les rediriger. On va étudier un par un chaque opérateur utilisé pour le contrôle de flux. Tout d'abord, le symbole supérieur. Il sert à rediriger le flux de sortie standard vers un fichier. Si le fichier n'existait pas, il est créé. S'il existait déjà, le contenu du fichier est écrasé. Par exemple, je tape ls.var.abc qui génère, comme nous l'avons vu précédemment, l'affichage de la liste de fichiers de slashvar sur la sortie standard et l'erreur impossible d'accéder à slashabc sur l'erreur standard. En redirigeant le flux de sortie standard vers le fichier sortie.txt, vous constatez que la liste n'est plus affichée à l'écran car elle a été redirigée dans le fichier. En revanche, l'erreur standard est toujours affichée à l'écran. Si je regarde à présent le contenu du fichier sortie.txt qui a été généré, je vois bien la liste des fichiers slashvar qui a bien été stockée. Pour éviter d'écraser le fichier de sortie s'il contenait déjà des données, on peut utiliser le symbole supérieur supérieur plutôt que supérieur. Son comportement est identique à supérieur, il redirige la sortie standard vers un fichier. La seule différence est que si le fichier existait déjà, les données du flux sont concaténées à la suite du contenu plutôt que de l'écraser. Exemple, supposons que le fichier sortie.txt existe et contient deux lignes toto.titi et tutu. En redirigeant cette fois avec un supérieur supérieur au lieu d'un supérieur, on voit que le fichier sortie.txt contient encore toto.titi et tutu puis la liste des fichiers de slashvar. Autre symbole, 2 supérieur, il sert à rediriger l'erreur standard vers un fichier. Comme pour supérieur, il écrase le fichier s'il existait déjà et le crès s'il n'existait pas. Exemple, avec 2 supérieur, je redirige l'erreur standard de ls slashvar slash abc vers le fichier erreur.txt. La sortie standard est affichée à l'écran mais l'erreur standard est envoyée dans le fichier erreur.txt. Vérification, erreur.txt contient bien le message d'erreur de ls. Idem, si je ne veux pas écraser le contenu du fichier précédent, je peux utiliser 2 supérieur supérieur plutôt que 2 supérieur. Je peux bien sûr combiner la redirection de la sortie standard et de l'erreur standard. Par exemple, si je redirige la sortie standard de ls slashvar et slash abc vers le fichier sortie.txt et l'erreur standard vers le fichier erreur.txt, rien ne sera affiché à l'écran. Normal, les 2 flux ont été redirigés dans un fichier. Maintenant, si je regarde le contenu de sortie.txt, j'ai bien la liste des fichiers de slashvar. Et si je regarde le contenu du fichier erreur.txt, j'ai bien l'erreur générée par ls. Alors, si je veux rediriger l'erreur standard et la sortie standard dans le même fichier, est-ce que j'ai le droit d'écrire la commande supérieur fichier, 2 supérieur le même fichier ? Alors, en fait, cela va poser un problème de concurrence. Les 2 flux vont simultanément essayer d'écrire dans le même fichier et vont s'écraser mutuellement, le dernier écrasant, ce qu'a écrit le premier. Voyez sur ce ls que ce qui a été écrit dans le fichier est un mélange tronqué des 2 flux. On ne peut donc pas écrire cela comme ça. Pour pouvoir rediriger les flux de sortie et d'erreur standard, on va rediriger l'un des flux vers le descripteur de l'autre flux. Et seul cet autre flux sera redirigé vers le fichier. Pour cela, j'utilise l'opérateur supérieur et commercial 2 qui redirige le flux de sortie vers le descripteur 2, c'est-à-dire le descripteur de l'erreur standard. Je tape cette fois-ci ls.var.avc et je redirige avec 2 supérieur l'erreur standard vers un fichier sortie.txt, mais je redirige la sortie standard vers le descripteur d'erreur standard avec supérieur et commercial 2. Rien n'est affiché à l'écran et je vois que dans le fichier sortie.txt, aussi bien la liste que l'erreur y figure bien et aucun n'est tronqué. A l'inverse, je peux rediriger le flux d'erreur vers le descripteur de sortie standard de descripteur 1 avec 2 supérieur et commercial 1. Ici, j'écris cette fois ls.var.avc supérieur sortie.txt pour rediriger la sortie standard vers le fichier. Suivi de 2 supérieur et commercial 1 pour rediriger l'erreur standard vers le descripteur de sortie standard. Là encore, rien n'est affiché à l'écran et je vois que dans le fichier sortie.txt, aussi bien la liste que l'erreur y figure bien et ne sont pas tronquées. Pour diriger le contenu d'un fichier vers l'entrée standard d'une commande, on utilise le symbole inférieur, soit la commande tr-az-az-az qui convertit ce qui lui arrive en entrée standard en majuscule. En tapant tr-az-az-az inférieur-entrée.txt en supposant que ce fichier contient abcdeefghi écrans minuscules, ces abcdeefghi minuscules sont prises en entrée standard de tr qui effectue la conversion et envoient le résultat au fur et à mesure sur la sortie standard. Résultat qui est mis en majuscule. Et plutôt que d'utiliser le contenu d'un fichier pour générer le flux d'entrée standard, on peut aussi utiliser du texte libre. Pour cela, on utilise opérateur inférieur-inférieur suivi d'une étiquette, c'est-à-dire une chape de caractère quelconque comme délimiteur. Puis, tout le texte qui lui est passé ensuite est utilisé comme flux d'entrée standard pour la commande jusqu'à ce que cette même étiquette soit rencontrée. Par exemple, si je choisis arbitrairement une étiquette que j'appelle EOF, mais j'aurais très bien pu l'appeler Titi ou Toto du moment que je me sers de la même étiquette pour terminer mon texte. Je tape tr petit a z grand a z inférieur inférieur EOF, puis mon texte que je veux passer à tr, puis EOF. Tr traite mon flux au fur et à mesure, effectue la conversion et envoie le résultat sur la sortie standard. Dernière opération sur les flux très importante, le pipe, qu'on appelle en français pipeline ou conduite. Elle sert à relier la sortie standard d'une commande à l'entrée standard d'une autre commande. Tout ce qui sera produit en sortie de la première commande sera utilisé comme entrée de la seconde commande. Par exemple, ls-var affiche sur la sortie standard la liste des fichiers contenus dans slash-var. Vous les voyez là. tr petit a z grand a z prend du texte sur son entrée standard, le convertit en majuscule et affiche le résultat de la conversion sur sa sortie standard. Si je relis ces deux commandes via un pipe avec ls-var pipe tr petit a z grand a z j'ai la liste de slash-var écrite entièrement en majuscule. Voilà, vous avez les trois flux standards entrée standard sur le descripteur 0, la sortie standard sur le descripteur 1 et l'erreur standard sur le descripteur 2. Vous avez également vu les opérateurs permettant de rediriger ces flux vers ou depuis un fichier. ainsi que l'opérateur pipe permettant d'assembler les flux de commandes. Nous verrons dans la capsule vidéo suivante les principales commandes que l'on peut utiliser pour filtrer les flux.